Et puis, pardon, l'école, l'école, avec Guillaume Prigent, c'est quelque chose sur lequel on incite beaucoup, on enseigne l'un et l'autre la prise de parole en public, et on voit à quel point nos jeunes sont carencés dans l'idée du débat. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues, vous savez, à l'école, et donc on ne veut pas créer de débat, parce qu'on ne veut pas créer de polémique. Au contraire, c'est à l'école qu'il faut porter ces messages, qu'il ne faut pas abdiquer, qu'il ne faut pas laisser les idées antirépublicaines prospérer. Et donc, il y a un déficit d'éducation au débat, à l'écoute, à accepter une position divergente. Et ça, je crois que l'école grandirait à éduquer au débat. Je pense que nos auditeurs entendent bien votre passion ce matin. Il faut éviter aussi certains écueils. Vous dénoncez, Bertrand Perrier, dans ce livre avec Guillaume Prigent, « Débattre, débattre, débattre », vous dénoncez une forme d'assignation identitaire qui nous fait en fait exclure du débat des personnes en fonction de leur statut, de leur couleur de peau et autres. En fait, on va choisir le débatteur. Oui, c'est ça. Et on va l'assigner à ce qu'il est. Et on va assimiler sa pensée à ce qu'il est. Et on va utiliser ce qu'on appelle... C'est-à-dire un homme blanc, hétéro-sexuel, et disqualifié pour parler de féminisme, par exemple. Et on va avoir ce qu'on appelle avec Guillaume Prigent les mots tasers. C'est-à-dire les mots qui vous paralysent. Vous êtes un boomer, vous êtes un woke. Et donc, à partir du moment où on vous a assigné dans cette case, vous êtes disqualifié et vous ne pouvez plus débattre et vous êtes réduit à ce que vous êtes. Or, le débat, c'est s'élever au-dessus de ce que l'on est parce qu'on est autre chose qu'une identité. On est une pensée libre et individuelle. Est-ce que...